Yaoui d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On est sur une vidéo extrêmement gars, j'achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, continue Donc je pense que tu l'as vu sur la miniature mais je te les remonte au cas où On est avec deux mangas des éditions Kiyun et un manga des éditions Kana Le manga de Kana c'est The Dangerous Is My Heart Tu l'as vu à ma gueule que j'étais absolument pas sûre de mon accent Voilà, les deux premiers tomes sortent en simultané le 1er septembre Et donc il y aurait un kit de papeterie exclusif Si tu l'achètes Donc c'est aussi pour ça que moi je me suis un petit peu précipité à le lire Là le jour où je fume on est le 2 septembre Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir mais toujours est-il Je me suis précipité à vouloir le lire l'extrait parce que je voulais savoir pour le goodies Ensuite on a Beside Donc Beethoven n'a pas dit son dernier mot Un manga des éditions Kiyun Et pour terminer on a Shadow of the Wing Si j'ai bien prononcé des éditions Kiyun Voilà Donc on va attaquer directement avec The Dangerous Is My Heart Donc de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas Pour passer le temps Kiyotaro Ishikawa élève de deuxième année de collège Caractère réservé fantasme sur le meurtre de sa camarade de classe Anna Yamada La fille la plus jolie et la plus populaire de l'école Cependant il est de plus en plus troublé à mesure qu'il découvre la personnalité de cette jeune fille en décalage complet avec son image Kiyotaro sent des changements opérés en lui calmement Mais irrémédiablement J'ai eu du mal à prononcer ce mot Bref toujours est-il En ce qui concerne cet estrait Alors j'ai bien aimé la qualité de dessin Elle est plutôt sympa et assez originale Ça me fait penser à notre auteur Mais je ne vois plus trop qui Donc si vous voyez à peu près à quoi ça vous fait penser au niveau du dessin N'hésitez pas à le dire Toujours est-il Donc je n'ai pas du tout accroché à l'estrait J'ai pas trouvé ça intéressant J'ai pas trouvé ça fun J'ai pas trouvé ça... Voilà, il n'y a rien eu J'ai rien ressenti du tout en lisant cet estrait J'ai été extrêmement déçue Et donc est-ce que j'achète ou pas Bien entendu la réponse est non On continue donc avec On va passer sur une note positive Shadow of the Wing A savoir que celui-ci c'est une briquette De toute façon les éditions Kiyun Il y a toujours des estraits en quantité Donc pour ce qui est du manga Donc juste sur la couverture de l'estrait Il y a marqué sur la voix de l'ombre La moindre erreur peut sceller le destin d'un peuple Et donc c'est marqué sur la voix de l'ombre Le royaume de Keiju Ne semble à aucun autre C'est une véritable cité montée sur rail Qui suit constamment l'ombre portée De l'anneau Entourant la planète Donc en fait on est sur une planète Assez similaire à la note Sauf qu'ils ont l'anneau Comme je ne sais plus quelle planète a un anneau Sauf que l'anneau en fait il va faire une ombre Au fur et à mesure de la journée Sur du coup Tu vois un peu comme sur mon visage Au fur et à mesure de la journée Ça va faire une ombre Et donc Là on est sur une cité Enfin un royaume Qui est On va pour imaginer le truc assez simplement Tu vois le château ambulant Bah en fait c'est un royaume complet Donc immense, beaucoup plus grand Que notre château ambulant Mais voilà Et en fait c'est le royaume antique Qui va suivre l'ombre etc Et ça ils le suivent à la lettre Et ça fait des années Des générations, des générations Que ça se fait Et donc bah le truc est bien rodé Voilà Son circuit identique Depuis des générations Lui fait traverser de nombreux territoires Pour cette raison Keiju a développé Une tradition de neutralité Soutenue Par une prouesse technique majeure La création de Hakukai Des armées surpuissantes Qui améliorent Les capacités physiques De ceux qui les portent Donc tu verras C'est des personnages Qui sont tout en blanc Sur les images Ho Chi Fils de notable D'un pays ami Et fasciné par cette ville Mouvante Habituellement fermé aux étrangers Pourtant grâce à ses relations Et son honnêteté désarmante Il parvient à se faire accepter Et à bord Où il se lit d'amitié Avec Kamalu Un trépide petite soeur de la reine Toute sa joie de l'exploration D'un nouveau monde Il se doute pas qu'il arrive au moment Où l'équilibre de l'alliance Et sur le point de s'écrouler Un assassin Brise la défense de Keiju Tuant sur le passage Un membre de la famille royale Et volant De précieux Hakukai Et en volant De précieux Hakukai Quel est l'objectif De ce mystérieux agresseur Une ethnie nomade Dotée de cultures Aussi étranges que fascinantes Une route développée Par la nuit éternelle Étonnante Arme Polymorphe En route Après Route End Ah c'est par l'auteur de Route End D'accord Ça j'avais pas capté Parce que je fais jamais attention aux auteurs Donc après Route End Et ses meurtres en série Le talentueux Kaji Nakagawa Est de retour Dans un univers fantastique unique En tout genre Entre complot et conflit Larvaie Le peuple de l'ombre Troura-t-il Son chemin Bah alors là Si c'est par l'auteur J'avais déjà mon avis Sur ce titre Mais le fait que ça soit L'auteur de Route End Que j'ai juste Genre surkiffé Je te mettrai le lien du coup Dans la barre d'infos Bah j'ai encore plus envie De l'acheter Voilà Donc en ce qui concerne le manga Bah on suit les aventures Donc d'un royaume Le Keiju Qui donc de génération en génération Respecte des règles Et des traditions Etc Ils sont très respectueux De tout ça Et autres On va donc rencontrer Ochi Qui est donc le guet Avec ses espèces de lunettes Bizarres Voilà je te montre Vite fait un petit peu En même temps que je t'explique Donc voilà Ochi Le fameux royaume Qui bouge Voilà Et donc Bah en ce qui concerne Les chers On voit juste Déjà l'arrivée De Ochi Dans ce monde On voit du coup Et on comprend Qu'il y a certaines règles Etc On voit donc Les fameux hommes Avec l'apparence toute blanche Où on comprend Que c'est des gens Dans une espèce de combinaison Qui les aident A être mieux En niveau capacité physique Etc Et on a vraiment Au niveau de l'extrait On a quand même Un bon paquet de pages Je n'en ai pas conscience Du nombre de pages Parce qu'il n'y a pas les numéros Mais on a vraiment Un bon nombre de pages Et ça donne réellement Envie de s'y intéresser Je trouve que ce manga Peut nous faire penser Alors dans les En vraiment Petite dose A Fatima Je crois A la déesse de la vie Un truc comme ça Qui était des éditions Comique Si je ne dis pas de bêtises Mais sinon Ça va être un titre Qui me fait extrêmement penser A tous ces titres Avec les femmes fortes Notamment Donc Isabella Bird Bray Story Etc Etc Tous ces trucs là Que j'ai pu présenter D'ailleurs Même sur Instagram Avec l'an dernier Pour le spécial La fête des mers Et donc Du coup Je trouve ça Plutôt intéressant Et j'ai vraiment Très très hâte de le lire Le fait de savoir Que ce soit par l'auteur De Root End J'ai encore plus envie De le lire Et là Clairement Je ne le laisserai pas passer Donc A savoir En ce qui concerne Le manga Qu'il est en 4 tomes Le tome 1 Pardon Est sorti le 24 août On est sorti le 24 août On est dans le genre Seine-en Format 18 par 13 par 18 Et au prix de vente De 7,95 euros Ensuite Donc on continue Avec B-Side Avant que je te lise Le résumé Parce qu'il est trop trop long Le tome 1 sortirait Le 7 septembre Nous sommes en format 13 par 18 Prix de vente 7,95 euros Et genre Seine-en On n'a pas donc D'informations Sur le nombre De tomes total Mais il me semble Donc En fait On suit les aventures D'un enfant On le voit Qui arrive À entendre des voix Et donc Le donne envie De composer Etc Il aimerait composer Sauf que sa famille Fait partie des familles Où tout le monde Dans la famille S'est très bien joué Des instruments de musique Peu importe lequel Parce qu'on verra Le violon Et le piano D'abord De présent Dans l'estrait Et donc En fait Tout simplement Ben Il n'y a pas de place Pour la création C'est juste reproduire Refaire les musiques Qui existent déjà Etc Et être un bon Musicien Mais ça ne va pas plus loin Et en fait Ben justement Rui le plus jeune Lui aimerait Créer Et Hugo Lui Ben On a un peu marre En fait Il n'a pas envie D'obéir comme ça Aveuglément Etc Il a des envies Personnelles Mais que sa famille Ne lui laisse pas faire Honnêtement En ce qui concerne ce titre Je ne l'ai pas du tout accroché Je n'ai pas été spécialement emballé Il a l'air plutôt sympa Mais ce n'est pas non plus Le titre transcendant J'aime bien l'idée Que ce soit Beethoven Qui potentiellement Vu ce qu'on nous dit Juste au niveau des informations Soit un fantôme Et qui aide le petit Et qui a des gros regrets Est-ce qu'après du coup Beethoven est là Pour assouvir ses propres envies Ou est-ce qu'il a envie D'aider le gamin Ça du coup On le découvrira par la suite Avec l'oeuvre en soi Mais personnellement Ce n'est pas vraiment La série qui m'intéresse le plus Donc honnêtement Dans cette vidéo On a Le manga de Kana Que je ne lirai absolument pas Shadow of the Wind Que je vais aller M'empresser du coup D'acheter Très clairement Et B-Side A voir du coup Dans le futur Ce que ça donne Combien il y aura de tomes Etc Etc Mais c'est pas non plus La série qui m'intéresse le plus Après je me dis Si la série n'est pas trop longue La présenter pour La fête de la musique Pourquoi pas Mais c'est tout Cette vidéo Est-ce que mon gars J'achète ou pas Est donc à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Et fait découvrir Des titres que tu ne connaissais Peut-être pas Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure La précédente vidéo est trait La playlist Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Du coup pour acheter Mes mangas en occasion Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye